Voici la sélection cinéma de Sète à Limoges avec deux comédies. A la veille d'un vote pour enterriner la construction d'un parc de loisirs à la place d'une forêt primaire, un maire de droite décomplexé tente de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger et sont collés ensemble. Une folle nuit commence pour ces deux hommes, unis contre leur gré. En proposant une droite décomplexée, j'ai senti qu'il fallait des hommes politiques qui disent tout haut ce que les gens pensent tout haut. Bonjour, cher ami. Bonjour, connard. T'en as pas marre d'emmerder les français ? Alors, chers collègues ? C'est impossible, détruire une forêt millénaire pour construire un village loisir, non, c'est no way. On s'amusait plus avec l'ancien mer. Le réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille ? Non. Dans ce projet, les 55 boutiques et les eaux des 5 piscines à vagues seront recyclées pour l'arrosage des deux golfs. Est-ce que vous pouvez faire plus écolo que ça ? Demain, vous votez pour moi, allez, on t'en va, allez, top. Hop, même si j'étais pour, je pourrais même pas convaincre les autres. Mais vous plaisantez, la gauche, elle vous manche dans la main, là. Go, power ! Pas le sexe fort ! Pas le patriarcat ! Je les ai collés tous les deux, ensemble, l'un derrière l'autre. Vous m'avez violé ? Non, 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 elle nous a collé. Gauche, droite, gauche, droite. Oh, 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 bouge pas ! La peur, elle va changer de compte. Attention à toi ! Il faut que vous compreniez que vous venez de passer de bipède à quadruipède. Vous baissez votre froc devant n'importe quel lobby. Un bel exemple. Excusez-moi, est-ce qu'on a à vidéo surveiller les vaches ensemble ? Les gilets jaunes, les antivax, les antiviandes. C'est vraiment devenu intenable. Intenable ! En fait, là, on ne sait pas qu'on nous voit comme ça. C'est ce qu'on a fait. Tu sais, si on parlait plus des migrateurs que des migrants, on aurait des campagnes électorales moins pourries. Crois-moi, je vais changer. Tu commences à me plaire de plus en plus, toi. Stance, légèrement ouvert, comme ça, appuie sur la droite légèrement aussi. Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Marie et Claude Verneuil. Leurs quatre filles décident d'organiser une grande fête surprise avec les parents de chacun des gendres. Un séjour familial qui s'annonce mouvementé. Ils sont partout. Hein ? Mais qui ? Mais nos gendres, on ne peut plus y faire un pas sur ton mesure. Mais je te rappelle que c'est toi qui les a fait venir habiter ici. Mais en attendant, j'étouffe. Ah, Claude, vous tombez bien. Une autre fois, chao, parce que là, je suis très en retard en m'attendant. Oh non, Charles, comment allez-vous ? Très bien, vous ? Je suis affreusement en retard, je dois y aller. Pensez à réserver votre soirée du 17 juin ? Qu'est-ce qui se passe le 17 juin ? Je vais jouer Jésus. Mais Jésus, t'es pas... Oh, bonjour, Claude. Je vous offre un café ? Et non. Oh, Claude ! Hé, à ce soir ! Comment ça, à ce soir ? Ben, vous venez faire chapathe à la maison ? Bon, on l'a fait vendredi dernier. Ah, mais c'est tous les vendredis ! Les coffees arrivent. Qui râlent ? Ils repartent quand ? Oh, il est resté flou, là. Il a dit pour une durée indéterminée. Mais ça, c'est pas du tout flou, ça. Ils migrent ! Ils sont vraiment mignons, nos parents. Ils sont mariés depuis combien de temps ? Ça fera bientôt... 40 ans, le 18 juin. C'est l'occasion de réunir toute la famille. Comment ça, toute la famille ? Vos parents, quoi. Moi, mon père, c'est Noé. Il a trop mal vécu le dîner à Pékin. Je viens d'avoir une part, ça fait une heure qu'ils vous attendent. Je suis en face de votre sympathique papa. Hé, je connais pas ces gens-là. J'ai l'impression qu'on s'est trompé de chinois. Le débédié ! Quelle tuile. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Les chinois, ils ont pris notre chambre. On a tiré au sort les chambres. Et toi et maman, vous dormez dans la yurte. Quoi ? Vachement sympa. Une petite orange ? Regardez-vous, elles viennent de Jaffa. On voit bien que vous n'avez jamais goûté celle de Constantine. Shalom. Shalom, allez comme. Ils ont tous un problème. C'est une belle brochette de cas sociaux. Ça, merci à nos jambes. Je veux goûter la sauce. Tu t'as regardé ? C'est gras quand même pas coucher. Femelle sadique. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, Claude ? Je n'en sais rien. Comment on dit en France ? Chacun sa merde. Bonne séance et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada